allez les amis c'est parti guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo j'espère que vous allez très bien les amis allez on nous parle d'échecs donc on va voir la suite peut-être qu'il s'agit d'un sentiment d'échec les amis ah voilà ok donc là peut-être qu'il ya quelque chose que vous considérez comme un échec mais on vous dit en fait que c'est une bénédiction les amis donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal qu'est ce qu'on a la découverte moi pour moi il ya quelques alors il ya deux messages qui me viennent j'ai l'impression que certaines personnes viennent d'essuyer des échecs ou des réponses négatives ou des choses qui finalement ne se feront pas mais on est en train de dire avec ces cartes que en fait c'est un mal pour un bien quelque part qu'il ya autre chose de mieux qui vous attend avec la surprise et que par la suite vous allez avoir quelque chose qui va venir de qui va rentrer dans votre vie en fait qui va être une véritable découverte et qui va être beaucoup mieux par rapport à ce que vous attendez ça va vous permettre justement ce cadeau de sortir de cette déception de ce sentiment d'échec il ya vraiment toute cette notion là donc en fonction de là où vous en êtes si l'échec ça y est vous l'avez digéré il est passé on est en train de vous dire que de vous ouvrir aux opportunités qui arrivent parce que vous allez découvrir de jolies surprises en fait voilà pour d'autres il ya des sentiments d'échec là que vous vivez à l'heure actuelle mais on vous dit que c'est un mal pour un bien les amis c'est pour pouvoir avoir des opportunités bien mieux par la suite ou des nouvelles rencontres enfin en tout cas vous l'adaptez à votre situation en tout cas si vous avez un sentiment de chèque on vous dit que ce n'est pas un en fait c'est que quelque chose de mieux vous attend qui vous sortira justement de ce sentiment d'échec les amis donc c'est chouette puisqu'on a la découverte de jolies surprises donc on continue à rester dans les dans les énergies de magie de la vie de jolies surprises qui arrivent on a encore le corbeau le corbeau pour moi c'est vraiment cette notion de de magie de la vie de magie à l'oeuvre de choses positives inattendues qui potentiellement rentrent dans votre vie vous allez ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à certaines situations voilà les amis mais ce qui arrive vous ne vous y attendez pas du tout un pour moi et ça va être extrêmement positif et bénéfique puisqu'on a le cadeau et la découverte donc attendez-vous à de jolies surprises croyez quelque part en la magie de la vie voilà les amis j'ai l'impression que vous n'avez pas encore reçu ce que vous deviez recevoir et que ça va être fort agréable voilà ce que j'ai envie de vous dire avec ce tirage des amis et la découverte c'est vraiment des choses que vous que vous n'attendez pas quoi quelque part voilà donc si jamais des portes se ferme ou des choses ne se font pas à l'heure actuelle essayez quand même malgré tout ne pas le prendre comme un échec mais plutôt de vous dire que si ça ne se fait pas c'est parce qu'il ya vraiment la notion de quelque chose de mieux qui arrive et qui est fait pour vous les amis voilà donc c'est plutôt pas mal et vraiment avec l'oeil là avec l'oeil me me vient en flash également j'ai l'impression voilà vous vous attendez pas ce qui arrive vous vous attendez pas ce qui arrive et franchement ça va être plutôt sympa voilà ce qui me vient avec ce tirage allez je continue les amis donc des surprises agréables et inattendues qu'est ce qu'on a la naissance de quelque chose de nouveau le fait d'y voir beaucoup plus clair par rapport à des situations on a encore l'oeil donc la découverte de deux choses qui vont vous permettre de retrouver un sentiment peut-être de joie de légèreté qui vont vous permettre peut-être de démarrer un nouveau cycle et qui avec la stabilité va vous permettre vraiment de vous enraciner et de vous stabiliser voilà les amis donc vraiment chouette alors on me dit que vous allez vous connecter à vos racines donc peut-être qu'il va y avoir des nouvelles rencontres qui vont se faire ou des nouvelles situations qui vont arriver à vous de nouvelles opportunités et que ça va vous permettre également ce qui arrive là c'est de vous reconnecter à qui vous aide vraiment voilà les amis donc laissez la magie de la vie oeuvrer laissez vous guider si des portes se ferment c'est qu'elles doivent se fermer ou si des portes se ferment c'est que vous ne devez pas aller dans cette direction dans une direction bien précise et laissez vous surprendre par les événements inattendus de la vie les amis moi je pense que là on vous guide progressivement à quelque chose qui vous correspondra pleinement donc si vous essuyez des échecs des refus des portes qui se ferment et ben c'est comme ça c'est vraiment parce que vous êtes guidé vers du mieux c'est un mal pour un bien voilà les amis ce qui me vient avec cette guidance les choses vont vite s'éclairer on est en train de me dire en clair audience vous allez rapidement y voir plus clair par rapport à certaines situations donc entre cette fermeture et ce sentiment d'échec et ses cadeaux j'ai une notion quand même de rapidité de pas attendre pendant trois plombes avant d'avoir la suite j'ai vraiment cette notion que là le moment est venu de vous ouvrir de nouvelles portes ou de vous guider dans une nouvelle direction qui est faite pour vous qui va vous permettre vraiment de de retrouver un sentiment de joie et de légèreté et qui est fait pour vous avec l'arbre j'ai vraiment la connexion à vous même qui est très très forte dans ce tirage donc quelque chose qui arrive et qui est qui est fait pour vous peut-être que certaines personnes auront des projets en lien avec des enfants où ça concernera des enfants peut-être que ces énergies c'est l'un de votre enfant qui traverse ça il ya peut-être des refus par rapport à des examens des écoles des choses comme ça ou des sentiments d'échec par rapport à une scolarité voilà on vous dit de vous laisser de vous laisser guider parce que c'est que peut-être que votre enfant sera redirigé dans de bonnes directions en tout cas pour moi avec le cadeau et la découverte c'est que quelque part vous allez découvrir au fur et à mesure de votre chemin des événements inattendus regardez on a le soleil ouais c'est beau le soutien par rapport au stress donc je pense que certaines personnes m'a essuie des refus des il ya des choses qui se passent pas comme vous le voudriez et qui vous met peut-être dans un état de stress ou dans un état d'inconfort ou dans un état de ça me ronge la tête ça voilà ça engendre des soucis qui tourne en boucle dans votre tête on vous dit de rester positif les amis qui est un positif d'ailleurs j'ai mis comme mot aujourd'hui il ya vraiment cette notion de de garder la foi de garder l'envie de croire que la vie peut vous réserver des choses positives parce que de toute manière pour moi elle arrive et ça va vous permettre d'éclairer quelque chose que vous vivez mal à l'heure actuelle voilà les amis donc du positif malgré tout vous aurez le soutien également peut-être de l'univers avec l'ours il y aura peut-être des situations ou des personnes qui vont vraiment vous permettre de de vous sentir beaucoup mieux en fait voilà de vous stabiliser de vous ancrer dans quelque chose de démarrer quelque chose de nouveau en tout cas pour moi tout est né et tout est positif pardon dans ce tirage j'ai aussi la coupe des émotions alors les émotions là me font penser à une notion de réussir à stabiliser ses émotions ou à retrouver quelque part le dessus un petit peu sur à être maître de ses émotions voilà ce que j'avais envie de vous dire c'est que peut-être que ce que vous allez recevoir va vous permettre de retrouver aussi une stabilité émotionnelle effectivement quand on est dans des des choses qui vous provoque du souci ou qui tourne en boucle dans votre tête c'est très compliqué de se sentir bien de d'avoir une certaine stabilité etc etc en tout cas on voit que là les choses s'apaisent les choses se stabilisent donc si jamais vous vivez vraiment ces échecs là essayer de vous dire que c'est parce qu'il ya mieux qui vous attend par la suite et on le voit clairement dans l'évolution des cartes les années allez je continue donc j'aime bien j'aime bien ce ce tirage parce qu'on vous demande quand même d'être de rester dans la foi et le le positif même si je sais que c'est très compliqué par moment voilà il ya vraiment cette notion de retour à l'équilibré d'apaisement de retour aux choses positives en tout simplement vous allez peut-être avoir des des ouvertures qui vont se faire dans lequel vous allez vous engager vous avez peut-être le retour de personnes aussi de avec lequel il va y avoir des des alors pourquoi des discussions je sais pas mais en tout cas c'est ce qu'on me dit en clair audience donc je vous le dis et avec lequel il va y avoir de véritables engagements voyez il ya peut-être des compromis des solutions qui sont trouvés par rapport à ces sentiments d'échecs en tout cas voilà si jamais des choses se terminent ou s'arrêtent ou voilà ben vous allez trouver les solutions pour rebondir vous allez retrouver les solutions pour pour avancer et je vous dis laissez vous surprendre parce que la vie va vous amener derrière parce que pour moi ce sera plus favorable d'où la fermeture de porte ou le fait de vous empêcher d'aller dans une direction en tout cas on voit qu'il ya vraiment cette notion de main serrée aussi ou de main tendue donc on pourrait éventuellement dire que c'est une main tendue de l'univers à travers des choses qui se passent dans la matière des rencontres des soutiens des opportunités à travers des contrats des projets il ya des choses quand même qui qui sont là quoi et qui arrivent et qui vont vous permettre vraiment de retrouver un équilibre en acte dans la matière certaines choses donc pour moi c'est pas des cadeaux virtuels c'est des cadeaux qui vont qui vont vraiment être du réel quoi quelque part voilà donc moi je trouve que c'est chouette il peut y avoir le retour de quelqu'un avec lequel vous avez pris de la distance voilà si vous si ça parle en termes de personnes il peut y avoir le retour d'une situation également avec lequel vous aviez pris la distance et en fait si ce ce retour de situation est là c'est vraiment pour que vous vous y alliez quoi quelque part c'est qu'à travers cette situation vous allez retrouver un équilibre de vie un équilibre il ya quelque chose qui va se faire de façon de façon à vous apporter un vraiment c'était un meilleur équilibre quoi je vais y arriver j'ai du mal un peu ce matin les amis allez donc moi j'aime bien quand même j'aime bien parce que voilà ça ça permet de continuer à avancer malgré les difficultés peut-être que certains rencontrent voyez on voit qu'il ya eu un temps de pause un temps d'arrêt c'est peut-être ce sentiment d'échec qui vous demande de de faire un petit un petit temps de pause ou pour vous recharger vos batteries pour récupérer et envoie avec la carte de de cette notion de de sexualité en fait c'est vraiment il ya la notion de 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 revivre en fait de revivre par rapport à cette situation qui n'a pas été simple alors peut-être que vous êtes encore dans ces énergies vous avez besoin de vous reposer de vous recharger mais très vite il va y avoir de nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie qui vont vous permettre de retrouver cette belle énergie cette passion ce tout ce qui vous donne envie d'avancer en fait et qui va vous permettre de sortir de cet état de pause ou de de moins bien quoi toute manière on voit avec l'échec ça vous procure une baisse d'énergie en fait tout ça ça vous ralentit ça fait que vous vous sentez peut-être pas bien allez il ya de la nouveauté qui arrive les amis on l'a vu qui vous sortent d'un enfermement ou dans lequel vous allez devoir vous engager pleinement voilà mais on me dit que ça sera alors en clair audience là aussi on me dit que ça sera une évidence c'est à dire que vous ce qui arrive là vous n'allez pas tergiverser vous n'allez pas voilà vous savez que c'est bon pour vous et vous allez y aller quoi tout simplement on dit avec le capricorne que vous avez fait preuve d'endurance que vous avez fait preuve de persévérance et c'est comme si quelque part vous récoltiez le fruit de vos efforts ou de cette persévérance ou du fait de continuer à y croire même si c'est difficile voilà il ya comme s'il y avait une récompense aussi avec cette forme de cadeau et de découverte c'est comme si l'univers venait quand même vous récompensez de peut-être de ce que vous avez traversé et que vous avez pris comme des sentiments de d'échec et qui vous a peut-être provoqué une notion d'enfermement de déception de tristesse parce que quand les choses ne n'évoluent pas comme on le souhaiterait ben voilà peut-être que ça met dans des états de un petit peu moins bien quand on cherche des issues et qu'on ne les trouve pas c'est compliqué aussi on se renferme voilà c'est pas génial génial en tout cas là c'est comme si on vous disait qu'il y avait quelque chose de spécifique fait pour vous qui arrive et qui vous permet aussi de vous apporter une notion de récompense voilà et qui vous ouvre vraiment une nouvelle voie un nouveau cycle quelque chose dans lequel vous allez retrouver votre équilibre voilà les amis ce qui me vient avec ce tirage allez je termine avec mon tarot ouais on voit que vous voyez pas ce qui arrive là il ya un sentiment quand même d'enfermement ou le fait d'être bloqué de pas comprendre certaines choses j'ai vraiment l'impression et puis avec vraiment les yeux bandés c'est que peut-être que vous êtes vous vous sentez enfermés bloqués mais on vous dit que c'est la fin avec le cadeau qui arrive ou la découverte de nouvelles choses bientôt on va vous enlever ce voile devant les yeux là bientôt on va vous apporter des choses les amis vous allez justement sortir de cette notion d'enfermement regarder les actions sont rapides avec le cavalier d'épée ces notions sont rapides et ses notions et ses énergies sont rapides donc vous allez vraiment sortir de cet état d'enfermement de blocage il ya aussi le fait d'y voir beaucoup plus clairement par la suite ou de comprendre pourquoi vous avez traversé certains échecs parce qu'il ya de nouvelles portes qui s'ouvrent et là vous allez vous dire ah ben oui mais si c'est vraiment ça que je veux c'est vraiment cette situation cette relation elle est vraiment faite pour pour moi et du coup ça va vraiment balayer ces sentiments de blocage et d'échecs vous allez voir bientôt clair on me dit alors aujourd'hui peut-être que certaines personnes sont encore dans un bien ce masque devant les yeux et se sentent littéralement bloqués par une situation on vous dit de rester positif que ça arrive regardez on a le méga soleil en dos de deck ça fait le deuxième soleil qu'on a dans ce tirage le soleil c'est vraiment l'optimisme la joie de vivre la réussite les énergies prometteuses qui reviennent dans votre vie vous allez peut-être aussi arrêter de jongler entre plusieurs situations voilà ça me fait penser aussi c'est un déséquilibre émotionnel voilà tout ça tout ce qui arrive là va vous permettre de de retrouver un certain un certain apaisement intérieur et va vous permettre de stabiliser et vos émotions et votre vie et voilà et finir de de passer par des hauts et des bas ou de jongler entre plusieurs situations ou de pas savoir à quoi s'attendre quand c'est au niveau d'une relation enfin voilà l'instabilité ça va la balayer quoi moi pour moi il ya une coupure avec cette instabilité après je vous dis vous aurez peut-être le soutien d'une personne physique dans ce dans dans ces énergies là c'est ce qui me vient qui est déterminé qui lui voit peut-être où elle voit clairement par rapport à certaines situations et là aussi ça va pas passer par 4000 chemins quoi différent c'est voilà ça va se faire quoi en tout cas voilà meilleur équilibre positif donc on essaie de rester positif même si c'est pas toujours évident et quand c'est pas évident et ben c'est pas grave non plus faut pas se voiler la face des fois on y arrive des fois on n'y arrive pas mais en tout cas voilà les amis moi pour moi cette larme là c'est lié à ce sentiment d'échec et bientôt vous allez sécher vos larmes les amis bientôt vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par certains échecs et ça va vous ouvrir la voie à des choses que vous ne voyez peut-être pas encore puisqu'on a vraiment la découverte de quelque chose de d'agréable et de positif et que du coup à partir de ce moment là vous comprendrez pourquoi vous êtes passé par par ces phases qui ont été certainement douloureuses ou qui vous ont vraiment apporté un sentiment de de tristesse quand même intérieure ou d'émotions qui ont fait yo-yo voilà les amis en tout cas accrochez vous les amis les cadeaux du ciel arrivent et vous n'imaginez même pas ce qui arrive voilà ce qu'on me dit bonne journée les amis à demain bye bye